Musique Au cœur du 18e arrondissement de Paris, une maison pas comme les autres. Créée par le diocèse de Paris, la maison Bakhita a pour vocation d'encourager l'accueil et l'intégration des personnes exilées. Cours de français, de bricolage ou de cuisine, ce lieu de 1400 m2 propose tous les jours de la semaine différentes activités d'accompagnement et de formation pour les migrants. Ce samedi, deux ans après sa création, l'association organisait son tout premier festival Portes Ouvertes. Aujourd'hui c'est le festival de la maison Bakhita, ce sont des Portes Ouvertes que l'on organise dans le cadre de la journée mondiale du migrant et du réfugié afin de faire connaître notre action et de promouvoir la rencontre entre les parisiens et les exilés. Ce que nous voulons montrer à travers cette journée, en écho avec le message que le pape porte à Marseille pour les rencontres méditerranéennes, c'est de montrer que cette rencontre, elle peut se vivre, elle peut se vivre de façon positive, elle peut donner du fruit et porter du beau, du bon et qu'elle se vit déjà en fait sur Paris. Parmi les activités de la maison Bakhita, les ateliers couture dispensés principalement à des femmes migrantes qui ont connu des parcours difficiles, notamment des expériences de traite humaine comme Esther. Le principe de l'atelier Bakhita, c'est qu'on a entre 5 et 8 couturières qui viennent travailler le vendredi et qui est dédié à l'art-thérapie par la couture, à la découverte de la couture, donc les personnes là-bas ne sont pas rémunérées. Mais pour lundi, mardi, mercredi, les personnes viennent de 9h à 16h, sont rémunérées pour leur travail et fabriquent à partir de tissus qui sont donnés et réalisent des objets qu'on vend sur notre site internet. Elles réalisent des commandes d'entreprises, d'associations et elles réalisent aussi des cortèges de mariage. Le tout premier objectif, c'est de les aider à se remettre debout, c'est-à-dire de leur proposer un tremplin pour reconstruire leur projet professionnel, pour se reconstruire aussi personnellement parce que c'est des personnes qui ont eu des parcours complexes, des parcours de traite, des parcours violents et c'est les aider à se mettre debout, à avoir envie, à créer des choses belles, à être fiers de leur travail. Autres ateliers proposés, les cours de bricolage dispensés ce jour-là par le jeune Gerville, 18 ans. Arrivés en France il y a deux ans comme mineurs isolés, Gerville a au départ suivi ici des cours de cuisine. Orientés ensuite vers un CAP électricien, c'est lui qui s'occupe aujourd'hui de la session de formation en bricolage. La maison Bakhita m'a rapporté beaucoup de choses, mes procédures administratives et aussi ma vie sociale aussi. Ils m'ont beaucoup apporté. J'ai fait des amis, j'ai fait beaucoup de rencontres et ça m'a beaucoup épanoui. La maison Bakhita, eux, ils étaient là au moment où j'avais besoin. Et même présentement, ils sont toujours avec moi. Bon, ils ne me lâchent pas. Moi, je les tiens toujours au courant de tout ce que je fais, mes parcours scolaires et tout le reste. L'hospitalité et puis la relation que l'on crée avec les personnes accueillies, c'est presque la moitié de ce qu'on fait ici. C'est la moitié du travail en fait. Il y a véritablement une certaine famille qui se constitue autour de la maison Bakhita. Là, on s'en rencontre ici dans l'atelier couture, mais à tous les niveaux, il y a un vrai contact qui s'établit. Aujourd'hui, c'est environ 80 personnes exilées qui bénéficient chaque jour des formations dispensées par l'association. Et presque autant de bénévoles. Ces portes ouvertes sont aussi une occasion de recruter d'autres personnes cherchant à offrir du temps de bénévolat. Ce lieu, moi, j'avais toujours eu envie de le découvrir. Je me suis dit, c'est l'occasion par le biais de ce festival. Et pour moi, le mois de septembre, c'est aussi un moment où on se questionne sur quoi on veut mettre les priorités, dégager un petit peu de temps pour les autres, pour la rencontre, pour le service. On a la chance d'avoir ce pape aussi qui a cette force de conviction, de nous rappeler l'essentiel. Et déjà hier, les quelques mots qu'il a dit à Marseille, nous invitant chacun à cette fraternité, à trouver des lieux où s'engager, et qu'on en a tous à côté de chez nous. Que les migrants, c'est pas à Lampedusa, très loin, on regarde ça à la télé. La journée s'est terminée devant la retransmission directe de la messe présidée par le Saint-Père, depuis le stade Vélodrome à Marseille.